Sensation Le Mag, avec le soutien du fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag sur Radio Sensation, un Mag spécial enregistré à Massy pour le festival Les Primeurs de Massy. Je reçois aujourd'hui le groupe Gwendoline, bonjour. Bonsoir. Hello. Donc vous êtes un groupe, deux amis, Mickaël et Pierre. Dans un instant, Kai, une jeune allemande de Radio Clangbreak, vous posera aussi quelques questions dans le cadre d'un projet soutenu par le fonds citoyen franco-allemand. Mais donc Gwendoline, c'est un groupe, deux amis, donc Pierre et Mickaël. Vous avez sorti votre premier album intitulé « Après ses gobelets ». Mais c'était en 2017, mais à l'époque, il n'avait pas été remarqué. Puis finalement, il est ressorti cette année. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors à la base, c'était plutôt une blague, enfin quelque chose de confidentiel comme ça. Un truc qu'on s'est fait pour tous les deux. Presque une espèce de petite poubelle qu'on a partagée comme ça. Et du coup, on s'en foutait un peu, on l'avait sorti pour les amis. Et puis, ce n'était pas l'intention de faire des concerts et tout. Ce n'était pas l'intention de se professionnaliser ? Non, pas du tout. Ça, on avait essayé avant, ça n'avait pas fonctionné. Et entre-temps, on a un ami qui travaillait dans la musique, qui a poussé le truc un peu. Et puis, il s'est retrouvé qu'on a pu faire une audition pour les Transmusicales, que ça a bien fonctionné. Et à partir de là, on a pu faire plus de concerts et ressortir l'album. Et puis aujourd'hui, vous êtes donc au primeur de Massy pour le festival des premiers albums. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle quand vous avez appris que vous avez été sélectionné pour ce festival ? Très sympathiquement. C'était super de faire des dettes. Et vous avez déjà fait les Transmusicales. C'est un peu là-bas que vous vous êtes connus. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience ? L'expérience, en fait, on l'avait fait une première année. C'était le moment où le Covid commençait à être entre guillemets plus tranquille, où la culture commençait à repartir, où il y avait re-des concerts. Ça avait été un été comme ça. Et puis en fait, l'hiver arrivant, il y avait de plus en plus de cas, machin. Et jusqu'au bout, les Transmusicales étaient persuadées qu'ils allaient pouvoir faire l'événement. Et du coup, on était programmés là, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Du coup, au final, on avait fait un espèce de live filmé pour France Télévisions. On avait été reprogrammés l'année d'après, donc l'année dernière, en fait. Et c'était assez impressionnant, parce que c'est la plus grosse scène qu'on ait fait, je pense, jusqu'ici. Il y avait beaucoup de monde, le fait de jouer à Rennes, sur un festival auquel on avait toujours voulu participer et tout. Et donc Gwendoline, ça part d'une blague. D'où vient ce prénom, déjà ? Est-ce que ça a une histoire ? Et comment la blague est devenue finalement un vrai groupe ? L'histoire du prénom, c'était qu'en fait, avant, on avait eu plusieurs groupes, comme je te disais. Il y en a un qui s'appelait Constance, un nom de fille, un prénom qu'on aimait bien, etc. On aimait bien le sens du mot Constance. Et quand il est arrivé le moment de trouver un nom au projet qu'on fait Gwendoline, on a cherché, vu qu'on aimait moins ce projet, qu'on y mettait moins de cœur, un truc qui nous plaisait moins. Il y avait une anecdote un peu drôle derrière ça. C'est arrivé comme ça. Donc je vais laisser l'attendre la parole à Kai. Elle a étudié un peu votre style musical et elle a quelques questions à vous poser. Oui. So, my first question would be, you have a more dark concept. Do you think your music gets less recognition because of this ? Donc, vous avez un style assez dark. Est-ce que vous pensez que ça peut être un désavantage pour devenir plus célèbre ? Oh, ben ça... Ce n'est pas finalement très commercial comme style. Je ne me suis jamais posé la question avant de rien dire. Enfin, personne, je pense, mais... Mais est-ce que c'est votre objectif de devenir célèbre ? Non, l'idée, ce n'était pas d'être célèbre. Et on avait des choses à dire et la manière de le dire, ça passait par ce type de musique. La seconde question. Votre style est assez urbain, c'est assez populaire chez les jeunes. Est-ce que c'est vraiment le public que vous ciblez et ce qui vous différencie ? À la base, il n'y avait pas de ciblage. Il n'y avait pas de projet. Il n'y avait pas d'ambition. Donc, c'est dur de dire aujourd'hui que l'objectif, c'était ci ou ça. Mais aujourd'hui, justement, ce qui est cool, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens plus âgés, des gens plus jeunes qui viennent nous dire que c'était cool ou quoi. Et ça, justement, c'est un truc qui nous fait plaisir, que ce ne soit pas juste des jeunes ou juste des vieux. Enfin, pas des vieux, mais des gens plus âgés. Et voilà, je pense que ça peut toucher un peu un public assez large. Les personnes qui ont accroché au projet, au début, c'était plutôt des gens qui avaient autour de 60 ans ou de 30 ans. Donc, nos âges, quoi. C'est marrant, mais tant mieux, si ça peut. Quels artistes est-ce que vous écoutez vous-même et pourquoi ? Moi, perso, c'est Beach House depuis longtemps et Ulrika Spicek. C'est quel style de musique pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est de la pop, rock, pop, dévotionnel, je ne sais pas, triste. Moi, je n'écoute pas trop de musique en ce moment, plus de la chanson française, mais je ne suis pas un mélomène. Il y a des trucs que j'aime bien, mais ça me lasse vite. Merci beaucoup, Kai, pour ces questions. Merci. Et donc, par rapport à vos textes, vos chansons, quels sont les messages que vous souhaitez faire passer ? Il y a notamment un mot, la vie, c'est dur. Vous vous dites dans l'une de vos chansons, pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça, c'est un peu ironique. Il y a un peu une ambivalence, un double ton là-dessus. On balance plein de trucs sur ce morceau-là et puis, au bout d'un moment, on fait, oh là là, c'est dur. Alors qu'en fait, ça va, quoi, il y a un truc, je ne sais pas, c'est un coup dans le miroir qui revient. Ouais, c'est des fois, on se fout un peu de notre gueule, genre, de notre propre gueule, genre. Vous auto-clasher. En termes de messages, c'est brûler tout, casser tout, et voilà, allez-y. On dit que vous aimez raconter la médiocrité du monde. Les strass et paillettes, le showbiz, ça ne vous intéresse pas ? S'il y a un petit verre à grasser, pourquoi pas ? Non, non, ce n'est pas ça, c'est juste qu'on critique tout, en fait. Et puis, on essaie de parler de tout ce qu'on connaît aussi, de ce qu'on vit plus. Et qu'est-ce qui vous saoule, justement ? À peu près tout. Il y a toujours un truc à dire sur tout et sur soi-même, donc c'est un peu l'idée, je crois. L'interview vous saoule actuellement ? Exactement. J'ai grave envie de me barrer là, ce n'est pas possible. Non, non. Ben non, non, c'est juste, c'était une manière de parler de plein, de tout un tas de sujets, sans se prendre la tête, avec les formes en fait. Mais sachant qu'encore une fois, on a fait le truc sans le réfléchir, sans le préméditer, c'est assez compliqué de savoir, finalement, pourquoi ce truc-là est sorti à ce moment-là, et pourquoi on veut le défendre, parce qu'à la base, on ne voulait pas forcément le défendre. En fait, il ne faut pas être assez trop d'importance à ce qu'on raconte et tout, au sens où ce n'est pas ultra écrit, prémédité, machin, enfin, vraiment, à chaque fois, même dans le processus, c'était ça, c'est d'un coup, on balance des phrases, ça nous fait un peu rire, ça nous évoque un petit truc un peu drôle et en même temps triste de notre vie, et puis on y va, et puis ça part, et puis on ne sait plus où est le fil conducteur, et puis d'un coup, il y a un refrain qui arrive, on se dit, ok, c'est le fil conducteur à peu près. Voilà, moi, je prends ça un peu comme des brefs de comptoir, mis tout à bout, il y a de ça, quoi. C'est un peu un espèce de truc de libre expérimentation où il n'y a pas forcément le format. Au moment où on enregistre cette émission, vous allez bientôt monter sur scène, donc ce soir, comment est-ce qu'on se sent avant un concert ? Comment est-ce que vous vous préparez ? Vous avez un petit rituel, vous avez... On se tape tous dans la main avant de monter sur scène, je dirais que c'est ça le rituel, et puis après, chacun le vit un peu intérieurement. Il n'y a pas spécialement de... On est content de découvrir des lieux, des gens sympas, et voilà, c'est déjà un beau rituel. Il n'y a pas trop de temps de stress que ça, quoi. On relativise, vu qu'à la base, c'est une blague, ça reste quand même assez léger et agréable. C'est vrai que ça doit faire bizarre quand on dit que tout part d'une blague et que finalement, on se retrouve sur scène. Il n'y a pas quelque chose de... Au début, moi, je t'avoue que je n'étais pas... Je ne comprenais pas, je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas bien. Enfin, je stressais beaucoup. En termes de légitimité ? Il y a eu du travail sur vous ? À force de faire, en fait, tu as fait plus que tu n'as pas fait. Du coup, tu t'es habitué à une sorte de... Enfin, tu te rends compte que ce n'est pas forcément... Enfin, que tu peux faire, quoi. Ce n'est pas... Et donc, pour la suite, il n'y a pas forcément d'objectif, de projet particulier pour les mois à venir ? Si, on va faire un deuxième album, sûrement. On va essayer. Si on a des choses à raconter, ça fonctionnera. Et si on n'a pas de choses à raconter, ça sera naze. Et puis, on fera autre chose. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Et bon concert ce soir au primeur de Massy. Donc, je rappelle Gwendoline, un groupe, deux amis, Mickaël et Pierre, qui ont sorti leur premier album après « C'est Gobelet ». Merci, Kai, d'avoir été avec nous. Et merci à tous les deux. Et donc, votre premier album après « C'est Gobelet » est disponible partout. Sensation Le Mag, avec le soutien du fond citoyen franco-allemand.